Bonjour tout le monde ! Alors, cette fois-ci, je voulais vous dévoiler mon nouveau projet. J'ai créé mon agence de conseillers en images il y a 7 ans. Derrière, au bout de 5 ans, enfin au bout de 3 ans, donc ça va faire 5 ans, j'ai créé mon centre de formation, l'Académie Purple, pour pouvoir former des futurs conseillers et conseillères en images. Et je me suis rendu compte au fil du temps et avec le retour des personnes que je formais, eh bien, qu'il y avait besoin de plus. Et surtout, je me suis rendu compte que ce qui était difficile en fin de compte, c'est bien beau d'avoir un métier en poche, mais ce qui est difficile, c'est tout ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'on a le métier en poche, mais ce n'est pas tout. Comment on fait pour savoir, eh bien, on se met à son compte, ok, mais quel statut ? Ensuite, on doit commencer d'abord par faire son site internet, ou d'abord démarcher ses clients, ou trouver un local. Qu'est-ce qu'on fait quand on est conseiller et conseillère en images ? On est un peu perdu en fin de compte. Et je me suis dit, il y a tellement de questions qui viennent en fin de compte, après cette formation, que j'ai envie d'aller au-delà et d'apporter plus de choses encore aux personnes. Donc, j'ai réfléchi. Le confinement m'a permis de me poser des questions et de me dire, ok, toi, pendant 7 ans, donc je me suis posé des questions, de quoi j'ai eu besoin réellement pour pouvoir, eh bien, réussir, avancer, ne pas perdre de temps ? Ce qui n'est pas arrivé, puisque bien entendu, quand on est seul, quand on n'a pas de réseau et qu'on se débrouille, tout seul, on perd forcément du temps, on fait forcément des erreurs. Et c'est là où, justement, ça devient intéressant. C'est que je me suis dit, j'ai une expérience et cette expérience-là, eh bien, il faut que j'en fasse profiter au plus de personnes possible. Mais sous quel format, comment ? Je n'avais pas forcément envie de refaire un module, j'avais envie de partir différemment et je n'avais pas envie de faire ça solo. J'avais vraiment envie de créer du partage, que ça nourrisse, ça me nourrisse, mais qu'en même temps, ça nourrisse les autres. Et je me suis dit, un format interview, ça pourrait peut-être être génial. Donc, j'ai commencé à réfléchir des difficultés que j'avais rencontrées pendant toutes ces années-là, les erreurs, les embûches, tout ce qui m'est arrivé, en fin de compte. Et je me suis dit, ok, je vais tout simplement émanoter sur un document tout ce qui m'a aidée à rebondir, tout ce qui m'a aidée à réussir, tout ce qui m'a aidée à aller de l'avant. Et donc, en face de ces choses-là, j'ai mis le nom de certaines personnes que j'ai croisées, qui ont croisé mon chemin pendant ces sept années et qui m'ont aidée soit en tant que partenaire, soit en tant que client, soit en tant que vecteur, soit en tant qu'amis, puisque ces personnes-là, certaines personnes sont devenues des amis aujourd'hui. Et je vais leur demander si elles seraient intéressées que je les interview sur une thématique, bien entendu, qui leur appartient dans leur domaine, puisque voilà, on a tous notre domaine de compétences, et qui pourrait, eh bien, aider les personnes à avoir des outils. Et pour moi, le plus important, ce n'était pas seulement des outils, c'était une ouverture d'esprit. Je me suis dit, moi, pendant ces sept années, j'ai eu une ouverture d'esprit. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'oser et d'y aller. Donc, j'ai créé un forum sur mon site internet qui s'appelle le forum premium, où tous les mois, j'interview une personne qui apportera des outils, des clés, comme vous voulez. Utilisez le mot que vous voulez. En fin de compte, ce seront des choses qui vous feront avancer. Alors, au départ, je ne l'avais ouverte que pour les filles ou les personnes, si vous préférez, de mon académie. Je dis les filles parce que j'ai pour l'instant que des filles dans l'académie. Et je me suis dit, ça leur donnera des clés, des outils en plus pour pouvoir savoir après la formation comment faire pour pouvoir choisir son statut. Si on se met en auto-entrepreneur ou en partage salarial ou autre, savoir comment on choisit un graphiste. Par quoi on commence ? Est-ce que c'est son logo ? Est-ce que d'abord, c'est une identité visuelle ? Sur quoi on se base ? Est-ce qu'on doit démarcher des clients ? Est-ce qu'on doit démarcher des partenaires ? Comment trouver les partenaires ou les trouver ? Autant de questions qui m'ont valu aujourd'hui de relater et d'écrire ça sur au moins trois pages. J'ai appelé donc toutes les personnes que j'avais croisées pendant sept ans. Elles ont toutes accepté. Aujourd'hui, j'ai 28 personnes. Et je remercie toutes ces personnes qui ont accepté de me suivre dans cette aventure. Donc, ça sera sous une forme d'interview d'une demi-heure, trois quarts d'heure et en plus, vous aurez un document à télécharger. Donc, c'est un abonnement à l'année. Vous vous abonnez et vous avez tous les mois un interview et donc des outils avec un PDF à télécharger. J'insiste. Je vais vous donner un petit peu des exemples de titres pour vous dire et que vous vous rendez compte un petit peu jusqu'où je suis partie. J'ai voulu créer des tags parce que je me suis dit c'est pas tout le monde qui va aimer ce côté beauté, c'est pas tout le monde qui va aimer la mode, c'est pas tout le monde qui va aimer le bien-être. En fin de compte, on est tous différents et on va tous piocher, aller à la pêche à l'information sur ce qu'on a besoin par rapport à ce que l'on vit au moment présent ou par rapport à notre activité. Et je me suis dit il faut que ça soit vraiment le plus possible ouvert mais surtout que ça soit toujours en lien avec ce que moi j'ai vécu. Je voulais pas partir sur des choses que j'avais pas vécues. Donc, je suis partie par exemple déjà sur comment choisir son entreprise. Est-ce qu'on part sur du portage salarial ? Est-ce qu'on part sur de l'auto-entrepreneuriat ? Donc, j'ai interviewé une personne qui va nous expliquer ce que c'est que du portage salarial, pourquoi il est intéressant ou pas en fonction de votre choix d'y aller et l'auto-entrepreneur. Ensuite, il y a la communication digitale. Partie sur les réseaux sociaux, sur l'identité visuelle. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, on ne sait pas vers lesquels aller. On ne faut pas non plus aller vers tout et n'importe quoi de peur de se noyer et d'être complètement débordé pour pouvoir actualiser et bosser sur tout ça. Ensuite, je suis partie aussi sur le thème beauté, bien entendu, puisque avec le conseiller en images, je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, les différents types de cheveux avec Danissa Cosmétique, avec Sabrina Ferrande aussi sur la dermopigmentation, sur les différents types de peau, sur l'amincissement, sur la coiffure. Au niveau du bien-être aussi, je suis partie sur les pierres, la lusothérapie. Les spas, oui, je vais interviewer une personne aussi qui travaille dans les spas pour voir et pour vous donner des clés. Si les personnes ont envie, par exemple, parmi vous, de choisir de faire ce métier, spa manager, savoir aujourd'hui, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est possible ? Comment se réinventer ? Comment ils se réinventent ? C'est très important. Dans la mode, c'est pareil. Je vais interviewer une personne qui a des chaînes de boutique. C'est comment on vit aujourd'hui ? Comment se vend le vêtement ? Comment il en souffre ? Comment faire ? Qu'est-ce que font ces personnes pour rebondir suite à ce qu'on est en train de vivre avec le Covid ? Tout ça, c'est très intéressant aussi parce que ça peut donner des clés aux personnes qui ont déjà des boutiques et ça peut donner des clés aux personnes qui souhaitaient ouvrir une boutique. Sur le développement personnel, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas y aller. Ce n'était pas possible parce que c'est ce qui m'a vécu aujourd'hui d'en être où je suis et de vous parler. Ça m'a beaucoup aidée. Donc, avec Sanira, la valorisation de soi. avec Pascal Varnier, l'affirmation de soi. J'ai Ethan Moore. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Ethan qui va parler du pourquoi dans sa vie « Je vis ce que je pense ». Donc là, ça va être super intéressant. Jennifer, comment mieux se comprendre sur l'introspection. Céline Mottu sur l'éléagramme, communiquer avec les neuf personnalités de l'éléagramme. Sophie Noquin sera là aussi. Sandra Houle. Il y a aussi Karine Droix, comment rebondir après un burn-out, par exemple. J'en ai tellement. Il y a Christian Junot aussi sur ce que l'argent dit de vous. J'essaie de payer pour pas non plus Laetitia Granger qui sera là pour « Femmes entrepreneurs, comment performer sans suzer ». J'ai Olivier Maldérieux aussi qui sera présent pour être un entrepreneur efficace et aligné. J'ai Geoffrey sur la puissance mentale. J'en ai tellement, je ne sais plus, j'en ai tellement, tellement. Enfin bref, j'ai 28 personnes qui ont accepté aujourd'hui d'échanger sur leur thématique pour pouvoir vous donner des outils, des clés pour vous aider à rebondir, à aller de l'avant, à vous enrichir parce que ça peut être aussi de l'enrichissement personnel. On n'est pas obligé seulement, eh bien, de prendre des choses pour le job. Ça peut être un enrichissement personnel. Voilà. Donc, tout ça, j'ai voulu le mettre en place, le créer pour vous aider à aller de l'avant, à vous sentir mieux. Parce que quelque part, quand on a un bon état d'esprit, eh bien, comme par hasard, tout fonctionne beaucoup mieux et tout est beaucoup plus clair, surtout. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère qu'en tout cas, ce forum vous donnera envie. Je partagerai bientôt le lien pour que vous puissiez, eh bien, vous abonner si ça vous intéresse. L'abonnement est à 179 euros à l'année. Vous pouvez le payer en deux, trois fois. Et vous aurez accès à une multitude, donc, d'interviews. Et pas que, puisque je suis en train, moi-même, de pouvoir, eh bien, faire des sortes de webinaires ou des mini-conférences en plus que je vais rajouter. Et ça sera tous les mois que vous aurez des nouveautés. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi et j'espère à très, très vite.